Bonjour à toutes et à tous chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du mardi 26 mai sur l'hippodrome de Dieppe. Avant toute chose, résumons le quintet plus de la veille qui avait lieu ce dimanche sur l'hippodrome de Deauville. Americanan, le numéro 8, s'impose avec la manière et permet à Top Prono notamment de donner le tiercé carté quintet plus des ordres dont le dernier fait tout de même 123 euros et 40 centimes. Pour le concours de pronos gratuits, félicitons trois candidats à savoir Niki D'Eves, Stéphane et J. Bavan qui s'emparent des trois premières places du classement du jour grâce à un quintet des ordres accompagné des bonnes bases gagnantes et placées. Bravo à E3 ! Allez, l'heure est venue pour nous d'étudier maintenant le tiercé carté quintet plus du mardi 26 mai 2020. Le prix Toyota Toys Motors, cinquième course de la Réunion 1, se disputera sur l'hippodrome de Dieppe. Ce handicap divisé de première épreuve aura lieu sur le parcours des 2400 mètres de la piste en gazon et réunira 13 galopeurs âgés de 5 ans et plus. Un grand favori se détache et il faudra lui faire entièrement confiance. D'Alvini, le numéro 2, est ce fameux favori qu'il faut envisager en jeu simple gagnant placé selon nous. Ayant largement la pointure d'un tel lot et confirmé à ce niveau de la compétition, Christophe Soumillon ne devrait pas manquer la scène. Laetis Marvel, le numéro 1, est pétri de qualité et encore très perfectible à l'âge de 5 ans. Plus revu depuis sa victoire de quintet au mois de décembre, nous attendons sa rentrée avec grande impatience. Replenish, le numéro 3, est mis au point par un Stéphane Serulis dont les pensionnaires ne touchent actuellement pas terre. Il faut donc le retenir en très haut rang. Giselita, le numéro 4, bonne finisseuse, peut compter sur la précieuse aide d'un Michael Bertho, la connaissant sur le bout des doigts. Babar, le numéro 7, a des qualités et peut théoriquement mettre tout le monde à la raison dans un grand jour et ce, a une cote très amusante. Goderville, le numéro 6, avec le numéro 2 dans les stalles de départ et Christiane Demureau sur son dos, aura logiquement de hautes ambitions. En cas de non partant, Alacovia, le numéro 9, prendra place dans notre combinaison en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, nous vous souhaitons à tous un bon Quintet Plus et à demain pour une nouvelle Minute Quintet.